cette vidéo c'est la suite concernant mon midline c'est hyper pas pratique mais voilà elle m'a rajouté un tégadère ici en fait il ya deux côtés tu as juste à faire ça ensuite quand tu poses tu enlèves les deux côtés c'est mieux que ceux que je mets pour ma sonde j'ai un mal de ventre toute la journée je n'arrivais même plus à tenir debout tellement j'avais mal du coup j'ai de l'acupon pour les douleurs au ventre mais normalement c'est censé être injectable les docteurs ils me l'ont prescrit pour me faire passer dans la perfusion donc voilà mon ordonnance qu'ils m'ont fait donc donc l'acupon c'est à prendre en intraveineuse et l'informé ne veut pas faire son travail elle veut pas me le passer en intraveineuse voilà je sais même pas comment on utilise ça je vais essayer des bouts de verre qui sont rentrés dedans plus j'ai trop 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 de nausées titi tu m'as fait peur d'habitude on me le passait par les verres j'ai jamais eu comme ça j'ai l'impression que les infirmières ils aiment bien bâcler les travails hier elle vient me dire ça me fait chier de faire ce travail tout le temps ça me fait chier de devoir brancher je déteste brancher tout ce qui est en intraveineuse alors que c'est ton boulot t'es infirmière à domicile c'est pas pour rien si t'aimes pas ce travail il te dégoûte pas tu le fais pas et normalement soit être en intraveineuse elle veut rien me passer en intraveineuse bon je fais de la poubelle de soins bon bah merci infirmière qui m'a dit de me débrouiller avec l'occupant j'ai rempli mon téléphone de sang dire qu'avant quand je me blessais tous les jours c'était mon quotidien j'avais du sang partout heureusement après les cicatrices ils sont pas restés énormément aujourd'hui l'infirmière elle a changé le poncement donc voilà c'est plus du tout les mêmes poncements parce qu'en fait ça c'est des poncements pour les pick line et les midline c'est un peu différent mais bon tant que ça tient donc voilà mais en fait il y a un gros gros problème avec mon midline ça passe plus c'est hyper mal c'est hyper hyper douloureux mais du coup ça aussi ça a été changé ça se passait extrêmement bien hormis que quelques fois j'avais des douleurs mais là en fait c'est pire que d'habitude qu'on fait les sons il ya toujours mon chat qui veut sauter sur le matériel stérile alors on toujours lui dire non non avec l'infirmière voilà le liquide qui est avec lequel elle rince donc c'est du sodium du chlorure de sodium elle a commencé à rasser et à peine elle fait ça que déjà ça fait hyper hyper mal donc là c'est toujours douloureux ensuite à chaque fois qu'elle me rince elle doit faire un test pour vérifier si le cathéter est bien en place et le test qu'elle fait c'est qu'elle tire en fait elle doit tirer comme ça et doit tirer comme ça et en fait elle doit avoir un refus donc quand elle tire il faut qu'il y ait le liquide de la veine donc le sang et tout ça qui ressort donc il sort à là sauf que là quand elle tire c'est bloqué en fait ça voulait pas tirer n'avait aucun refus du coup elle a vu qu'il y avait un problème en plus quand elle quand elle faisait ça ou ça ça faisait hyper hyper mal bon alors déjà on a écarté plusieurs problèmes alors ça pouvait être soit une infection du coup ce n'est pas une infection car déjà c'est pas rouge c'est pas enflammé et surtout je n'ai pas de fier ensuite ça se peut pas que l'aiguille s'est déplacée du coup ici ça m'aurait fait bah une grosse bosse et là c'est pas le cas en fait l'endroit il a l'air bien c'est juste que c'est un peu durcie à la trouver donc en fait l'hypothèse qu'elle qu'elle met c'est soit que ça fait un caillot de sang qu'on injecte pour rincer et tout ça ça pousse le caillot et ça fait mal autre chose aussi ça peut être le fait que bah en fait vu que j'ai deux poches qui passent toute la nuit mais ça peut être trop pour la veine et du coup bah je supporte pas donc ensuite ce qu'elle a fait c'est qu'elle a appelé l'hôpital qui me suit et eux ce qu'ils l'ont dit c'est qu'il n'y a pas de médecin il n'y a pas d'interne va aux urgences pour contrôler où est le cathéter et après elle a appelé ma prestataire donc celle qui me suit parce que là c'était une infirmière qui l'a remplacée aujourd'hui elle a appelé l'infirmière celle qui me suit habituellement et elle lui a dit ça sert à rien d'aller à l'hôpital parce qu'à l'hôpital ils vont rien faire ils vont juste enlever le cathéter en plus c'est sûr vu que déjà il faisait rien pour ma sonde elle lui a dit tu changes le pansement donc je vais vous montrer comment on change le pansement donc déjà l'infirmière devait mettre cette blouse ensuite moi je devais mettre un masque et elle aussi j'ai mis la charlotte sur ma tête l'infirmière aussi ensuite bah elle a enlevé donc je vais vous montrer le tégadère il est là ça ressemble plus à rien ça faisait hyper mal quand elle a tiré elle a enlevé du coup voilà il est là le dessus était calé l'aiguille donc du midline là et ensuite s'était collé sur le côté on a enlevé tout ça elle a enlevé du coup ça avec la tuyauterie qui est en avant on a changé il y en a que deux elle a désinfecté de partout elle a mis de l'alcool donc avec cet alcool et bien sûr elle a mis ses gants elle a bien désinfecté cette zone là elle avait mis un petit sparadrap ici pour que ça tienne d'ailleurs les pansements faut que je nettoie donc ça c'est l'emballage du pansement qu'elle m'a mis là et en fait dedans il y a un truc je sais pas si vous voyez mais dedans il y a un trou qui sert à caler l'aiguille enfin le cathéter et elle a mis elle l'a calé dedans elle l'a collé sur les côtés elle m'a mis un tégadère par dessus c'est des tégadères qui sont plus simples à mettre et bah elle a fixé une nouvelle tuyauterie elle avait re-essayé de rincer mais c'était inutile vu que ça faisait toujours très très mal donc je vais vous expliquer ensuite ce qui s'est passé si les poches ne veulent toujours pas passer avec sur le midline s'il ya un problème on va pas forcer on va rien passer sur ça on va laisser ça de côté et à la place on va me perfuser dans des veines normales parce que ça c'est je rappelle que ça c'est une veine qui est profonde ça s'est fait sous contrôle échographique alors que là on va on me re perfuserait mais dans des veines qui sont à la surface qui sont visibles et qui sont pas profondes mais sauf qu'on ne mettrait pas un cathéter et on ferait passer les deux poches de 2 litres on me mettrait un cathéter sur chaque veine peut-être sur chaque bras ou en tout cas sur des veines différentes comme ça bah la veine elle supportera plus parce que c'est sûr que si on fait passer deux litres sur une seule veine bah la veine elle lâche elle supporte pas ça fait trop et on ferait ça en attendant bah lundi reste seulement samedi et dimanche là on est vendredi il aurait il aurait fallu qu'on passe la perfusion ce soir samedi soir dimanche soir un dit on retire tout et c'est bon du coup je vous dis à tout à l'heure je vous dirai si on me fait passer tout comme d'habitude ce soir l'infirmière elle est venue donc comme je vous avais dit tout à l'heure avec le problème du cathéter et tout ça et bah comme vous pouvez le voir elle m'a laissé ça fait super super mal elle m'a laissé le midline donc à la continue à faire passer la perfusion parce qu'en fait au début elle a comme d'habitude rincer avec la seringue ça faisait toujours aussi mal il y avait toujours pas quand elle tirait avait toujours pas de reflux donc il y avait un problème mais sauf qu'en fait elle s'est dit bah comme cette nuit s'est passé c'est que en fait ça peut passer petit à petit alors du coup ce qu'elle a fait c'est qu'elle avec la seringue elle passait petit à petit non mais vraiment genre à peine légèrement et ça faisait pas mal enfin j'ai une douleur j'ai une douleur qui est constante ici donc là tout le temps il ya cette douleur par exemple quand je lève le bras et tout ça fait super super mal mais mais ce qu'elle a dit c'est que comme c'est du goutte à goutte comme ça passe vraiment très très lentement ça va tant que c'est pas gonflé donc c'est pas rouge donc c'est pas dans tout le bras la douleur donc j'ai pas de fièvre et tout ça c'est pas grave y'a pas à s'inquiéter étant donné que ma douleur est dans cette zone là elle m'a dit que ça correspondait au cathéter donc à l'aiguille qui est dedans bon je sais quand on met un cathéter il ya une aiguille puis on enlève l'aiguille on laisse un tube plastique et du coup bah comme c'est hyper long c'est c'est hyper profond et tout ça tant que ça reste dans cette zone la douleur c'est pas grave mais si ça se propage elle m'a dit de l'appeler surtout de l'appeler en urgence elle avait ramené avec elle des cathéters bon voilà j'ai mis des aiguilles j'espère que je pourrai résister avec cette douleur pas jusqu'à lundi il reste plus beaucoup de temps et c'est fini où ce qui se passe L'infirmière hier, elle a fait l'erreur de me laisser avec, de tout me faire passer par le midline alors que j'avais mal. Résultat, c'est gonflé, c'est extrêmement dur, ça fait très 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 mal. Du coup, elle a tout enlevé, elle a laissé juste ça. Et c'est fini, on va avoir plus rien passé avec ça. Cette nuit, c'était horrible, j'avais extrêmement mal, j'en pouvais plus, je souffrais de douleur. J'ai appelé, j'ai envoyé des messages à l'infirmière, elle m'a rappelé, elle m'a dit de tout éteindre. Du coup, vers 3h du matin, j'ai dû éteindre les pompes et après, la douleur m'avait empêchée de me rendormir, c'était horrible et là, ça fait encore mal. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ce qui était prévu, on va me perfuser avec un cathéter mais finalement, on ne va pas me mettre de cathéter parce qu'elle trouve que ça fait beaucoup de faire passer 2 litres d'un coup. Alors, en fait, je serais branchée 24h sur 24 et il faut que je fasse des soins au midline, elle m'a montré comment faire. J'ai acheté 5, je me suis trompée pour calmer les douleurs et les œdèmes et tout ça. Elle m'a dit de prendre plusieurs compresses, environ 6 compresses, de les bourrer d'alcool mais pas de tout ce qui est bétadine et de ça, du vrai alcool à 90. Tout à l'heure, je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté ça. Alcool, compresse, bandage. A chaque fois, il y en a deux dans le paquet. Là, j'ai mis de l'alcool déjà dans cette compresse, maintenant on va continuer avec le reste. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre dans cette zone-là. Bon, étant donné que c'est pas facile à mettre, je vais aller voir mon père pour qu'il me l'emballe. Voilà, mon père, il m'a mis le bandage. On sent bien que ça agit, je veux dire, c'est froid, j'espère que ça m'a calmé les douleurs. J'ai tellement et tellement mal, je sens presque même plus mon bras, je suis hyper hyper fatiguée, j'ai fait que vomir, j'en peux plus, je suis tellement mal. Il y a pas mal de changements ce soir, comme vous pouvez le voir, j'ai été perfusée. Alors, j'ai été difficile à piquer comme d'habitude car j'ai des veines fragiles qui se voient même pas beaucoup. Donc, l'infirmière, elle m'avait au début mis un gros cathéter, vous voyez les roses, ceux qui sont gros, elle me l'avait planté là pour qu'elle soit plus résistante et tout ça. Sauf qu'elle était pas dedans, elle était à côté. Du coup, elle m'a refait avec un petit cathéter bleu, mais elle l'a fait au pli du coude parce qu'en fait, c'est là où il y a les veines les plus grosses et qui sont surtout les plus faciles. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas pratique à plier, mais sinon, voilà. Ce qui change maintenant, c'est que j'ai plus qu'un litre. Donc voilà, maintenant, j'ai un litre la nuit et elle a changé des réglages. D'habitude, c'était sur 16 heures et elle a mis sur 12 heures et en plus, elle a mis 80 millilitres. Alors, d'habitude, c'est 65 millilitres par heure, je veux dire. Je serai maintenant branchée 24 heures sur 24, donc j'aurai un litre la nuit comme maintenant et le lendemain, elle aura juste à me changer la poche. On fait passer une par une, on fait plus passer les deux litres en même temps pour que la veine, elle soit plus résistante. Donc là, c'était mon infirmière référente et alors que Yir, c'était sa remplaçante et elle a dit que c'était vraiment une grosse erreur que sa remplaçante m'ait rebranchée sur le mid-line. Dès l'instant qu'on voit où ça fait mal, on n'a plus à rebrancher dessus. Elle a vu que j'avais mal et pourtant elle a dit, oh mais c'est une douleur normale, tant que c'est là, ça va être supportable, tu laisses. Elle m'a dit non. Dès qu'elle voit que t'as mal, elle n'a plus à rebrancher dessus, elle n'a plus à y toucher. Mais elle m'a dit que vu qu'on sait que j'ai des veines fragiles et tout ça, elle n'a juste pas voulu se casser la tête à me piquer. Elle a été énervée contre elle et elle m'a dit du coup la douleur hier, elle n'était pas normale et c'est juste moi qui ai appris sur ma douleur. J'étais finalement venue à un stade où c'était devenu insupportable. Là pour l'instant, ça fait pas mal du tout, ça a l'air d'aller. En plus, elle m'a rincée et tout, je ne sentais rien. Maintenant, je me retrouve avec deux cathéters dans chaque bras différent. Le bras là, il est mort, ça ne va plus passer. Maintenant, c'est là. Je vous dis du coup à demain pour la suite des soins. Voilà ce qui se passe quand mon bras, il est plié. Il ne faut même pas que je plie mon bras. Il faut toujours que je fasse attention, il ne faut même pas que je plie mon bras. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avec la perfusion à la maison. La journée, on fait passer les vitamines. Ensuite, ce soir, on ne peut pas faire passer l'hydratation. La première fois qu'on m'avait ramené cette petite boîte, le premier jour, je vous avais montré qu'il y a une aiguille. Maintenant, voilà toutes les aiguilles qu'on a utilisées pendant la période où j'ai été perfusée à la maison. Donc, pour une dizaine de jours. Alors, le scalpel qui est là, c'est l'infirmière qui l'a jeté parce qu'elle l'avait dans son sac. Ensuite, le sang qu'on peut voir, c'est des cathéters avec lesquels elle m'a raté lorsqu'elle a essayé de me repiquer. Voilà, ça, ça peut être fermé et détruit. Bon, après, ça, c'est tout ce qui est pour ce soir. Il y a des aiguilles. Il ne reste plus beaucoup de matériel. Au final, il reste encore beaucoup de postes. Maintenant, vu qu'on n'utilise plus qu'une pompe, ça ne sert à rien les deux. Et je ne peux pas changer de t-shirt et tout, en fait, quand je suis branchée. Ça qui est chiant. Voilà tout ce qu'on a rempli dans la pochette que je vous avais montrée la première fois. Donc, tous les matins, je devais prendre ma température. Je devais me peser régulièrement. Elle me prenait tous les jours l'attention. Je pense qu'ils vont aussi prendre ce carnet, du coup. Elle a laissé les cathéters au cas où on devait me repiquer. Il reste les fibulis, les vitamines. Il en reste encore tout un papier. On va casser les bouchons pour les cathéters. On a les bouchons stériles. On a ça pour se désinfecter les mains. Ça pour l'alcool, pour que je mette tout le temps. D'ailleurs, je vais la mettre maintenant dans ma blessure. Je vais mettre maintenant dans le bras, vu que c'est très, très douloureux. Tant que mon bras fait mal, elle m'a dit de mettre de l'alcool. Bon, en un jour, on a déjà utilisé tout ça. Mais par contre, elle m'a dit que ça pouvait prendre énormément de temps avant que les douleurs s'estompent, que ça redevient normal. Parce qu'une fois que le produit se diffuse dans les tissus qui sont à côté de la veine, c'est hyper, hyper douloureux. Donc là, c'est mon cas. Je trouve ça dingue que j'en sois arrivée là. Devoir survivre en étant tout le temps branchée à des machines, dépendre qu'à des machines. En fait, ma vie, elle dépend que de fils à chaque fois. de tuyauterie, j'ai l'impression d'être devenu un robot. Il y a aussi le pessimiste en gastrique. Voilà comment je dors. Donc, il y a la perfusion à côté de moi. Par contre, cette fois, c'est pas comme la sombre. Là, je peux dormir à plat. Mais le seul problème, c'est que je dois garder mon bras tendu. Parce que dès que je le plie, la machine, elle se met à sonner. La machine se met à sonner pour prévenir que ça va faire une occlusion. Donc, une occlusion, c'est quand il y a un pli ou quelque chose qui va empêcher que le produit passe. Il y a un blocage, en fait. J'aurais bien voulu vous faire une vidéo que sur ma routine avec la perfusion. Mais en fait, c'est un peu ce que j'ai fait en vous montrant au fur et à mesure. Parce que, en fait, ma routine, c'est que l'infirmière qui vient, qui me branche, qui me débranche. Et c'est tout. Bientôt, ces deux petites machines vont partir. Et ils vont laisser place, enfin, ils vont relaisser place à cette petite pompe. Ça s'ouvre comme ça pour mettre la tubulure. Et ça, ça s'ouvre comme ça pour mettre la tubulure. Ça prévient que ça va faire une occlusion. Donc là, j'ai juste appuyé là. Ce soir, l'infirmière, quand elle m'est venue me brancher, du coup, elle m'a mis une nouvelle poche. Et on a branché sur la machine, beaucoup plus récente, parce que l'autre n'a plus de batterie. On m'a mis celle-là. Donc là, c'est le bionolipte. Elle m'a dit que du coup, elle allait me brancher encore demain. Normal, elle devait me débrancher le matin. Et puis, c'est fini. Mais en fait, elle va encore me brancher jusqu'à 14h. Comme ça, au moins, j'ai le maximum d'hydratation qui passe par les veines. On est lundi 24 février. Et c'est mon dernier jour avec la perfusion à la maison. Donc là, il est 9h. Il est 10h30 à peu près. L'infirmière, elle va venir vers 13h me retirer et me débrancher. Donc tout à l'heure, en fin d'après-midi, je vais être hospitalisée. Donc je vais aller à l'hôpital. Normalement, on va m'enlever ça. Alors toute cette zone est devenue extrêmement dure. Et ça, je ne sais pas s'ils vont me le laisser. Si l'informe, elle va me le laisser partir avec à l'hôpital ou s'ils vont me l'enlever. Peut-être qu'ils vont continuer la perfusion à l'hôpital. Donc voilà, là, c'est la dernière poche que j'ai à la maison. Donc j'ai laissé des vitamines. Il reste encore 4h. Mais du coup, il va passer plus tôt de me l'enlever. Nuit et jour, c'est comme ça. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Voilà, l'infirmière, elle vient de me retirer le cathéter qu'elle m'avait mis. Par contre, elle m'a laissé le mid-line. Ce qu'elle a dit, ça c'est à eux de l'enlever. Mais vu que ça c'est elle qui l'a mis, elle l'a retiré. Donc voilà le cathéter que j'avais dans le bras. Il est là. Donc là, c'est le tégadère qui était collé. Voilà, c'est ça le cathéter que j'avais dans le bras. Ça qui était dans mes veines. Donc ça n'a pas fait mal du tout, rien du tout. Donc voilà la dernière poche qui est finie. Ensuite, elle m'a rincé. Et voilà, il n'y a plus qu'à acheter tout ça à la poubelle. Ça c'est le bandage que j'avais dans l'autre main. Je l'ai enlevé parce qu'il ne tenait plus. Dans une heure à peu près, je vais sortir pour être hospitalisée. Je ne sais pas trop ce que je prends. Là, j'ai mis un pull, ce n'est pas pratique parce que ça sert sur ça. Ensuite, c'est dans les prochaines vidéos.